bonjour je viens vous présenter la pleine lune qui se produira dans le ciel le lundi 3 août qu'est ce que c'est qu'une pleine lune vite fait en deux trois petites phrases la pleine lune on regarde le ciel nous vu de la terre et puis d'un côté il ya le soleil principe de lumière de conscience de d'énergie et puis en face de l'autre côté nouveau centre en fait il ya la lune la lune qui du coup si le soleil est actuellement dans le signe du lion la lune va se trouver dans le signe du verso voilà il ya une opposition entre le soleil et la lune avec nouveau centre alors qu'est ce que ça induit mécaniquement ça induit une sorte de tension on le voit avec les marées on le voit avec les maternités qui se remplissent on le voit avec parfois certains qui sont agacés sacré intention tout simplement entre deux pôles qui sont le pôle conscient lucide incarné par les valeurs du soleil de la lumière et puis les pôles de la lune qui représente l'inconscient les ressentis des émotions ce qui est au fond de nous dans cet axe lion verso qu'est ce que ça donne ça donne ce soleil qui est au maximum de sa puissance en plein au coeur de l'été avec une sorte de rayonnement pour nous tous en fait de chaleur de vitalité de vie d'expansion et en même temps en opposition la lune qui est l'antithèse dans cette configuration là lorsqu'elle est située dans le signe des versos elle incarne une sobriété une une brine retenue mais une recherche d'autonomie de liberté mobilité de besoin de se sentir libre dans sa tête voilà en quelque sorte donc j'ai cette opposition dans le ciel bon commençons tout de suite par ce qui fâche qui se la prend comme j'aime dire en pleine poire bon qui se la prend en pleine poire bien évidemment les deux qui sont concernés lion verso c'est dans votre axe que ça se joue mais fort heureusement une pleine lune comme la lune évolue à une vitesse étonnante qui est de 13 degrés par jour le lendemain on n'en parle plus voilà les faits il est très rapide les planètes lentes ça dure des semaines parfois des mois mais une lune c'est quelques heures tout simplement donc qu'est-ce qui va ça va agacer qui mes lions mes versos et puis par le jeu des carrés mes scorpions et mes taureaux vous quatre ce lundi allez-y zen levez le pied comme on dit soyez sobre dans la prudence on évite les frictions les rapports de force les tensions c'est une pleine lune tout simplement et par jeu des faits en fait ça vous agace tout simplement faut pas mettre la pression là dessus elle se réalise très précisément à 12 degrés 12 degrés donc ceux qui sont plus dans le coeur de cible bien évidemment sont ceux qui appartiennent au deuxième des camps des signes que j'ai évoqué précédemment à savoir lion verso taureau scorpion vous lundi zen c'est vraiment le mot d'ordre en revanche regardons à présent ce qu'on aime regarder à savoir le bon côté qui bénéficie des effets du coup plutôt favorables de cette pleine lune parce que effectivement il ya de la tension dans le ciel mais il y a ceux qui sont dans des angles acquis l'apport pour qui l'apport est complètement productif positif on ne sont pas concernés au contraire il bénéficie d'un côté d'un trigonais sextile donc pour pour ceux que je vais citer maintenant les quatre que j'ai cité maintenant au contraire l'énergie est complètement stimulante elle réveille à la fois ce besoin de vie et en même temps ce besoin de liberté d'autonomie donc c'est plutôt des valeurs qui nous ouvrent qui sont dans une dynamique positive allez pour qui est ce que c'est bon toujours du bon quelque part donc si elle est dans l'axe lion verso elle va protéger mes béliers et messagitaire qui vous bénéficient des influx solaires ad maxima mais dans un même temps si la lune est en verso elle protège mes gémeaux et mes balances voilà vous quatre on tire le meilleur de cette pleine lune c'est un climat qui est intéressant parce que ça nous réouvre sur ce besoin de trouver une harmonie un équilibre je prends mes lunettes parce que de près je vois plus rien c'est une catastrophe on recherche l'harmonie en fait dans ce contexte planétaire entre ce besoin d'exister ce besoin de vibrer ce besoin de rayonner chacun est différent là dessus mais chez certains d'entre nous ça crée plus de vie plus d'envie de de bouger d'être mobile d'être actif d'être moteur etc et puis dans un même temps ça nous rappelle ça nous rappelle à quel point cette lune en verso elle incarne la sobriété là comment dire là pas la retenue encore une fois mais la discrétion l'humilité il ya un proverbe que j'aime beaucoup j'aimerais partager avec vous tout ce qui est trop puissant en conditions solaires crée des égocentres et bien évidemment tout ce qui est valeur saturnien comme une lune en verso typiquement incarne à l'inverse la sobriété la discrétion l'altruisme l'abnégation toutes les valeurs de retenue et on dit ce proverbe que j'aime tant dit l'enfant solaire considère qu'il est le centre du monde là où l'adulte les planètes saturnienne notamment verso considère et a pris conscience qu'il n'est qu'un grain de sable dans le désert égocentre grain de sable dans le désert voilà le cheminement vers lequel on tend voilà ce que ça met en lumière tout simplement cette pleine lune cette semaine là voilà et puis comme c'est redondant je veux pas faire un truc redondant donc je vous fais en même temps un petit horoscope parce que ça s'y prête la pleine lune a lieu un lundi je fais mes horoscopes le lundi donc je fais les deux en même temps comme ça il n'y aura pas deux vidéos je veux dire la même chose qu'est ce qu'il y a d'autre dans le ciel et bien on l'a vu le soleil en lion il a toute cette puissance mais il n'y a pas que lui vous savez bien que j'aime bien regarder ce qu'on appelle les outils les planètes rapides qui sont autour notamment mercure et mercure cette semaine il amorce à 26 degrés du cancer donc mercure c'est la communication ça concerne les échanges notre fluidité relationnelle notre disposition à passer par le verbe plutôt que d'autres valeurs comme certains solaires l'affrontement lunaire des émotions etc mercure c'est vraiment l'outil le plus intéressant pour créer du lien sur le plan relationnel mercure en cancer j'ai toujours une affection toute particulière pour mercure en cancer pourquoi parce qu'il fait intervenir une sorte de réceptivité de sensibilité qui fait qu'on ne recherche pas spontanément l'affrontement sur le plan relationnel et communication à l'inverse beaucoup de discrétion et de pudeur dans les échanges donc ça permet de faire remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots qui est une formule que j'aime beaucoup pour qui est ce que mercure est-il très positif cette semaine un petit plus pour les troisièmes des camps mais globalement tous les signes dont je vais parler donc s'il est en cancer excellent pour mes cancers mais en même temps excellent pour mes poissons communication c'est bon pour mes scorpions le verbe est fin l'esprit est rapide chez mes scorpions en ce moment très 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 positif tout ça pour faire passer le message en évitant d'y induire des aspérités relationnelles ou des choses un peu trop pointues un peu trop tranchantes ça passe beaucoup mieux ça rentre mieux dans l'oreille et puis en même temps si mercure est en cancer il veut du bien à mes vierges et c'est votre maître mercure la communication les échanges et également à mes taureaux alors le cancer et le taureau un point commun c'est la maîtrise de la lune il y a d'autres maîtrises dans ces signes là mais la maîtrise qu'est ce que c'est c'est une planète qui est très à son aise donc quand je vois des lunes cancer ou des lunes taureaux je sais que la richesse des émotions est très valorisée tout simplement il y a des grands coeurs voilà c'était l'idée et donc très bon pour mes taureaux mercure vous stimule permet vous aussi d'y voir beaucoup plus finement dans vos ressentis c'est une semaine extrêmement constructive sur ce plan là qui compense un peu la pleine lune en début de semaine semaine qui se termine mieux qu'elle n'aura commencé pour vous mes taureaux et pour vous mes scorpions qu'est ce que j'ai d'autre dans le ciel j'ai vénus vénus elle est à 25 degrés des gémeaux vénus depuis le 4 avril elle était en gémeaux et elle va bientôt partir des gémeaux là c'est son dernier ses derniers jours dans le signe des gémeaux vénus elle s'en va de mémoire le 7 août et là vénus l'affecte l'amour donc jusqu'au 7 août toujours bon pour mes gémeaux le charme la fluidité relationnelle c'est le moment c'est la dernière ligne droite là profitez-en qu'est ce qu'il y a d'autre il y a évidemment si vénus est en gémeaux elle veut du bien à mes autres signes d'air à mes balances le charme de mes balances et en même temps mes versos cette fluidité relationnelle que vous pouvez mettre en lumière en ce moment qui arrondit un peu la sauce de cette pleine lune de lundi tout le reste de la semaine doit être meilleur si on fait gaffe à lundi après ça va beaucoup mieux voilà c'est dit bon vénus en gémeaux elle veut toujours du bien à mes béliers petite notion de charme supplémentaire et à mes bions à mes bions donc c'est la période anniversaire vénus vous protège voilà en toile de fond ce qu'il y a pour vénus et puis il y a mars mars à quel point j'aime bien regarder mars mars en ce moment il est à 19 degrés du bélier 19 degrés du bélier il est fin 2e donc bientôt amorcer le 3e décan une énergie une énergie absolument formidable pour mes béliers 2e 3e décan en ce moment c'est votre période là très tonique et puis en même temps excellent pour mes sagittaires mes sagittaires je vous oublie pas et en même temps pour mes lions voilà vous la pêche la pêche l'énergie plein d'énergie en puissance à canaliser bien évidemment parce qu'il est très très puissant mars en bélier il est dans une position optimale en quelque sorte et puis s'il apporte une telle énergie à mes signes de feu dans un même temps il donne un petit coup de pouce à mes versos et un petit coup de pouce à mes gémeaux toujours bon à prendre d'avoir cette potentialité de prise en main de sortir des poches une sorte de volonté agissante qui vous fait le plus grand bien voilà c'était l'idée j'avais remarqué aussi qu'il y a toujours pareil énormément de planètes en position qu'on appelle rétrograde toutes les lentes là elles sont rétrogrades bientôt elles y seront toutes toutes sauf Uranus mais la semaine prochaine je vous en reparlerai parce qu'à partir de la semaine prochaine elles vont toutes être en recul donc les planètes lentes qui sont des choses un peu lourdes etc en ce moment sont plutôt en sommeil plutôt en sommeil ça tombe bien c'est le coeur de l'été qu'on ait tous une pause pour souffler c'est tout à fait agréable il y a que des planètes rapides qui sont actives elles sont toutes en marge alors c'est drôle les planètes rapides sont en marche direct les planètes lentes amorcent toutes des marches rétrogrades donc c'est vraiment ce qu'on peut considérer comme une pause voilà en profiter pour nous recharger en bonnes énergies en énergie positive parce qu'il y a que ça qui fonctionne à l'usage voir le bon côté optimiser être fluide sur le plan relationnel être bienveillant etc plus on cultive ces valeurs là et plus vous allez projeter ces valeurs là et plus on va vous renvoyer ces valeurs là c'est extrêmement mécanique extrêmement simple en plus c'est nourrissant et ça fait ce qu'on appelle écho et puis c'est ce que nous partageons ensemble nous l'avons bien compris quand je vois vos commentaires plein de bienveillance ça me fait toujours plaisir et puis ça m'encourage aller dans ce sens là tout simplement merci merci pour vos likes merci ça me fait super plaisir on est à 98,8% sur environ 10 millions de views sur la chaîne de likes positifs voilà rien ne fait plus plaisir et puis merci pour vos abonnements ça aussi ça me réconforte ça me motive ça me donne envie de continuer et puis vos partages voilà on se dit à très vite la semaine prochaine c'était une pleine lune bon elle n'est pas si dangereuse ça arrive et puis le soleil est tellement puissant en Lyon de toute façon allez on se dit à très vite merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup